Merci à tous d'être présents pour ce webinaire. La présentation va durer un peu moins d'une petite quarantaine de minutes. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat. J'essaierai d'y répondre à la fin de la présentation. Je vais vous présenter mes travaux que j'ai réalisés pendant la thèse Anixialogue qui porte sur les modélisations de l'immigration de rating, une approche par filtrage. Cette thèse a été co-encadrée par le professeur Jérôme Lelong à Resquipouzin, respectivement de l'Université de Grenoble et de Strasbourg. Cette présentation, les résultats sont présents dans un article qu'on a soumis à une revue académique, qui est encore en cours de review. Je vais faire pas mal de références à cet article. Vous pouvez le trouver sur Archive. Si vous êtes intéressé par les démonstrations, voir en plus en profondeur les résultats. Voilà, on va pouvoir commencer. Je vais vous présenter un petit peu d'abord le contexte. On va parler un petit peu des différents modèles qui existent et qui nous intéressent. Ensuite, je vais vous présenter notre solution. Une version continue et une version à temps discrète. Ces deux versions seront testées sur des données fictives. Puis, dans un second temps, on comparera les deux modèles sur des données réelles. Pour commencer, ceux qui ne sont pas forcément familiers, un rating en crédit, c'est une notation qui permet d'évaluer la capacité d'un emprunteur à rembourser ses dettes et à respecter les termes de son contrat. C'est un peu une mesure par rapport aux défauts. Et il intervient dans le capital réglementaire des banques. Ce rating, il peut être interne ou externe, donné par les agences un peu connues, le Diz, le Sénipi, etc. Et il est évalué sur jugement humain, mais aussi par rapport aux caractéristiques un petit peu de l'entreprise et le cycle économique, par rapport au cycle économique. Forcément, on ne va pas attribuer le même rating en période de crise qu'en période de croissance. On a tendance à avoir moins confiance à ce qu'une entité rembourse son crédit. Donc, c'est très important. Il y a un grand enjeu pour les entités financières d'évaluer l'influence du cycle économique sur ces ratings et surtout sur leur dynamique. Savoir, quelle est la probabilité qu'un rating triple A passe triple B en un temps donné. C'est très important d'anticiper un petit peu ces variations et ces dynamiques. Donc, les probabilités de saut de rating sont souvent stockées dans des matrices, qu'on appelle des matrices de transition. Et le but, c'est effectivement d'estimer ces probabilités de saut, de transition de rating en fonction du cycle économique. Donc là, j'ai mis plusieurs références de différents modèles. Et grosso modo, il y a deux grandes familles de modèles. Il y a les modèles dits structurels. On peut voir, en fait, quand un facteur va signaler le saut d'une entité lorsqu'elle va franchir des barrières soigneusement calibrées. Donc, ce facteur, il peut être en fonction de l'actif, du passif, de l'entreprise. Il peut être aussi en fonction d'un facteur idiosyncratique et systémique, comme c'est le cas pour la probabilité de défaut PIT dans l'IFRS 9, où on va relier ce facteur à des variables macroéconomiques. Et il y a les modèles à intensité. Donc, c'est les modèles qui vont nous intéresser dans cette présentation. Où, grosso modo, on travaille avec des chaînes de mark-off continues et on évalue le saut comme le premier saut d'un processus de poisson. Pour vous parler un petit peu des modèles à intensité, et puis je vais un peu mettre le cadre sur l'environnement. On travaille du coup d'abord avec un espace. Alors, ne vous inquiétez pas, il y a pas mal de notations. Il y a pas mal de slides assez théoriques. Ce n'est pas le but de tout comprendre, mais le but, c'est vraiment de comprendre la démarche qu'il y a derrière. Mais voilà, il y a certaines notations qui sont quand même importantes à évoquer au début pour pouvoir correctement suivre la présentation. Donc, on se donne un espace probabilisé. Du coup, avec grand F, la filtration naturelle de tous les processus. Et on appelle grand Z, ZTQ, le processus du rating de l'entité Q, autant T. On associe le processus de comptage, donc NT de Q de IJ, qui va compter le nombre de sauts entre le rating I et le rating J, jusqu'au temps T pour l'entité Q. Nous, on va travailler avec le processus de comptage cumulé, qui est le grand N, qui est juste en dessous, qui va être le nombre total de sauts qu'on va observer entre le rating I et le rating J sur tout notre échantillon d'entité. On définit aussi le processus Y, qui est le processus d'exposition, ou le processus de présence, si vous préférez, où on compte le nombre d'entreprises qui sont dans le rating I, autant T. Et on se donne un facteur, Theta, qui sera observable ou non-observable, qui va gouverner les lois de transition de rating de sous. Donc, les modèles d'intensité, ce qui est répandu dans la littérature, c'est que, sachant l'historique, connaissant ce facteur Theta, les processus de migration ZTQ, donc les processus de rating, sont des chaînes de Markov continues, conditionnellement, indépendantes entre elles. Donc, en fait, elles ont des matrices génératrices communes. Donc, voilà, en connaissant, on va dire, la valeur de Theta, on a une intensité mu de J, et on connaît, du coup, la probabilité de transition. Je vais pas mal parler d'intensité ici, puisqu'on est en temps continu, mais, bon, ceux qui ne sont pas familiers, on peut passer facilement de l'intensité aux probabilités, en passant à l'exponentielle. Donc, voilà, vous pouvez vous dire que c'est un petit peu les probabilités quand je parle d'intensité. La première approche qui est connue, c'est qu'on suppose que cette intensité de saut, elle est constante, qu'elle dépend pas d'aucun facteur. Dans ce cadre-là, donc, du coup, les sauts correspondent, en fait, au premier saut d'un processus de poisson. C'est une approche fréquentielle, et on obtient, en fait, l'estimateur, la donnée par l'équation 1, qui est le nombre de sauts total entre I et J, divisé par le temps total passé dans le rating. Ce qui est intéressant, c'est un peu naïf, on pourrait comparer ça comme une modélisation de cycle. Ce qui est intéressant, c'est de voir la dynamique, en fait, de cette intensité-là, et cette dynamique, on a envie de la simuler, de la connaître en fonction de l'évolution du cycle économique. Donc, il y a une deuxième modélisation qui est très répandue, qui est, du coup, la régression de cotes, où on suppose que θ est un facteur multivarié observable, donc un ensemble de facteurs macroéconomiques, et on exprime l'intensité de sauts, donc mu de J entre les ratings I et J, en fonction de ces facteurs macroéconomiques. Donc, on arrive à avoir une simulation, en fait, on va voir l'évolution de la loi de transition de sauts en fonction de l'évolution des facteurs macroéconomiques. C'est une modélisation qu'on va considérer, voilà, point in time, puisqu'on est en fonction du cycle économique. Donc, notre modèle, lui, ça va être un modèle à intensité, pareil, mais on va supposer que notre facteur n'est pas observable. Donc, j'y viens. Notre intérêt, c'est aussi de simuler l'impact du cycle économique sur les migrations. C'est vrai que par rapport à l'approche précédente, où on choisit des facteurs macroéconomiques, cette approche peut être un petit peu arbitraire. Est-ce que combien de variables économiques on choisit ? Lesquelles choisit-on ? Et est-ce qu'on capte tout le risque, on va dire, systémique ? Donc, l'idée, en fait, derrière ça, c'est de répondre un petit peu à cette critique et de se dire, bon, en fait, il y a un unique facteur, donc toujours Theta, qui va être caché, non observable, fictif même, et qui englobe, on va dire, tout le risque systémique et qui gouverne les lois de transition. Donc, on va se donner un autre Theta, on va lui donner cette forme décrite par 3, donc c'est la forme classique d'une semi-martingale, donc on n'a rien dit d'incroyable, et on définit, Grand FN, la filtration naturelle du processus de comptage, donc en fait, l'historique, si vous préférez, des sauts qui ont pu avoir lieu, des sauts de rétine, des transitions de rétine. Et on note, avec un chapeau, donc ça, c'est une notation qui est importante, tous les processus qui sont filtrés avec cette filtration. Donc, la filtration des processus de comptage. Le but, en fait, du filtrage, ça va être de déterminer, en fait, Theta-chapeau, donc l'espérance de Theta, sachant, en utilisant uniquement l'information des sauts. Puisque, en fait, Theta est inobservable, en fait, on se contente, en fait, d'avoir une image à travers le prisme des migrations. Ceux qui ne sont pas familiers vraiment avec le filtrage, c'est comme si vous regardiez une photo en couleur, mais vous ne pouviez pas l'observer. Par contre, vous pouvez l'observer en noir et blanc. Voilà, vous n'avez pas toute l'information, mais vous avez une partie de l'information qui, une partie de l'information qui, concrètement, vous permet quand même d'avoir une image, même un peu floue, de ce qu'est le facteur qui est non observant. et le but, à partir de cette valeur qu'on va obtenir, c'est d'estimer les probabilités ou les intensités de saut en fonction de l'état qu'on a trouvé, de l'état futur, du temps suivant. Donc, voilà, estimer les probabilités, intensités de transition en fonction des états de l'économie. Donc, notre première version, effectivement, parce que tous ces travaux intensités sont en temps continu, on va présenter une version continue de ce qu'on a pu, de notre solution. Donc, voilà, là, j'ai posé, en fait, l'équation stochastique différentielle vérifiée par Theta. J'ai mis deux références, Bremo et l'article Cousin et Holl qu'on a rédigé pour avoir deux démonstrations différentes de cette formule. Donc, cette formule, elle est un peu un peu un peu grossière avec beaucoup de notations. Ce qui est important de retenir, en fait, dans cette formule pour avoir Theta chapeau, c'est que déjà, elle est récursive et elle est sous une hypothèse de non-simultanéité des sources. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, en temps continu, lorsqu'on a certaines hypothèses d'indépendance, il n'y a aucune raison, il y a une probabilité nulle pour que deux événements arrivent exactement au même temps. parce qu'on est en temps continu. Donc, ça, c'est une première hypothèse qui est très importante. Et la deuxième, on peut voir que cette formule est un peu inexploitable puisque la dynamique de Theta chapeau va impliquer la dynamique en fait de Theta mu chapeau qui va impliquer la dynamique de Theta mu carré chapeau et ainsi de suite. Un peu un travail, un problème, on va dire, infini. Donc, pour appliquer ceci à notre contexte, donc, appliquer ça au rating et rendre la formule exploitable, on a fait du coup plusieurs hypothèses. On va supposer qu'en fait, que Theta est une chaîne de Markov au nombre d'états fini. ça veut dire qu'on va dire qu'en fait, le cycle économique a un nombre d'états qui est fini et on va définir du coup sa matrice de transition avec petit cas l'intensité et en définissant ça, on peut se dire qu'en fait, notre processus de rating nous aide pour un état de Theta fixé, la loi va être déterminée par une matrice de transition. Donc, en fait, on ne va pas avoir une seule matrice de transition, on va avoir une matrice de transition pour chaque état de notre facteur caché. Donc, si vous préférez, la dynamique, la loi de transition va évoluer au cours du temps en fonction, en fait, de l'évolution de notre facteur caché. Comme notre facteur caché va être dans un certain état, on va avoir une certaine matrice, il va changer d'état, on va avoir une seconde matrice, etc. Donc, j'ai introduit le processus GRAND-I qui est l'indicatrice de Theta. Donc, ça, c'est le processus qu'on va filtrer parce qu'en fait, on a une chaîne de Markov, donc c'est équivalent, on va filtrer celui-ci et on obtient, en fait, du coup, la formule 7, donc une formule récursive de filtre qui nous donne, du coup, l'espérance de Theta sachant l'historique des migrations. Donc, cette formule-là, elle est exploitable et on peut l'utiliser. Principe de la prédiction. Donc là, je voulais revenir un petit peu comment on faisait pour faire de la prédiction avec cette image filtrée. Donc, si on se pose, on va dire, autant T moins 1 et qu'on veut déterminer NT, donc le nombre de sauts ou les probabilités de sauts, la loi de sauts, comment on peut faire ? Eh bien, en fait, NT, la loi des sauts en T, elle, elle est gouvernée par l'état du facteur caché autant T moins 1, Theta T moins 1. Et autant T moins 1, le facteur caché, lui, il n'est pas observable. Donc, la seule information qu'on a autant T moins 1, c'est les sauts qui ont eu lieu jusqu'au tant T moins 1. Et les sauts qui ont eu lieu jusqu'au tant T moins 1, eux, ils sont gouvernés par la valeur du facteur caché, l'état du facteur caché autant T moins 2. Donc, le but du filtrage, en fait, ça va être à partir des sauts observés autant T moins 1, avoir de l'information sur le facteur caché autant T moins 2. Connaissant les liens entre Theta T moins 2 et Theta T moins 1, on aura de l'information sur Theta T moins 1. Et à partir de cette information sur Theta T moins 1, on pourra déterminer, du coup, l'image, une image, une prédiction du nombre de sauts en T. Donc, effectivement, si on avait connu, si le facteur Theta T moins 1 était observable, on pouvait l'observer, voilà, on aurait effectivement cette formule avec l'intensité et on pourrait directement déterminer la loi. Mais ce n'est pas le cas. On va se contenter d'utiliser l'image filtrée de Theta T moins 1 pour avoir une intensité filtrée qui est donnée par la formule 8 et qui est du coup notre prédiction. C'est bien beau tout ça, mais je vous ai parlé effectivement qu'on connaissait qu'est-ce qui est l'état T moins 1 et Theta T moins 2, les facteurs cachés, mais on ne connaît pas vraiment les paramètres qui sont en jeu, on ne connaît pas les matrices de transition non plus qui sont en jeu. et donc pour ça, en fait, on a appliqué un algorithme, un EM algorithm, c'est un algorithme de machine learning non supervisé, l'algorithme de Baumwelsch qui est adapté aux chaînes de Markov qui nous permet d'avoir une estimation, le profil, un petit peu, une estimation du profil, du facteur caché et de ses transitions. Donc cet algorithme, le problème, c'est qu'il y a plusieurs adaptations qui sont nécessaires pour les appliquer à notre contexte. Le premier, c'est la dépendance au sein de l'échantillon. Normalement, on est censé avoir, on ne va pas rentrer dans les détails de l'algorithme, mais normalement, on est censé avoir des observations qui sont totalement indépendantes. Sauf que là, quand on observe les ratings, on n'a pas plusieurs réalisations du cycle économique. On va avoir une réalisation du cycle économique qui va donner, qui va engendrer des transitions de ratings, mais du coup, elles sont toutes dépendantes via cette réalisation du cycle économique de TETA. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est la gestion de la censure puisqu'effectivement, notre échantillon, il va varier. Puis il y a des entreprises qui vont rentrer dans l'échantillon, il y a des entreprises qui vont sortir. Il va y avoir la censure, des fois, on ne va pas connaître le rating d'une entreprise pendant un certain moment. Donc, on a créé en fait un rating fictif qui nous permet de travailler avec un système fermé et d'avoir un nombre constant d'entreprises à considérer égale. Mais surtout, le gros problème avec cet algorithme de Baumwelsch, c'est que c'était un algorithme en temps discret. Et là, on travaille en temps continu. Alors, le passage effectivement entre probabilité et intensité, il est possible, comme je l'ai dit, pour un intervalle de temps petit considéré, on peut très bien passer de l'un à l'autre. Donc, ça ne pose pas trop de problèmes. Mais le gros problème, il vient de la simultanéité des sauts. Comme je vous l'ai dit, cette formule, elle s'applique lorsque l'on n'observe pas de saut simultané. Le problème, c'est que les ratings, ce sont des données humaines et elles sont données de façon journalière. Bien évidemment que les entreprises sautent en même temps et passent d'un rating à un autre le même jour. Donc, notre solution consiste à redistribuer les sauts sur une grille plus fine. Donc là, par exemple, j'ai mis un petit exemple. Pour la journée, on va dire en T, on observe, admettons, deux sauts et on va découper notre journée en quatre et on va redistribuer les sauts de façon aléatoire de telle sorte à ce qu'on observe par intervalle au maximum un saut. Donc, j'ai fait pareil, on fait pareil pour delta n égale 3. On a trois sauts et on redistribue sur les petits intervalles de façon aléatoire. Donc ça, on peut se dire qu'en fait, ça n'a pas trop d'impact puisqu'on dit au final, à la fin de la journée, notre filtre, il aura incorporé la même information, il aura incorporé de façon progressive au lieu de l'avoir tout d'un coup à la fin de la journée. Mais il y a un problème avec ça, c'est que lui, l'algorithme de Baumwelsch, il s'attend, lui, à voir des sauts simultanés. Il ne s'attend pas à voir des zéros et des 1. Et s'il voit des zéros et des 1, il va se dire, en fait, la probabilité de transition, elle est faible. Donc, il faut faire comprendre à l'algorithme de Baumwelsch qu'en fait, quand une entreprise saute, concrètement, plus aucune ne peut sauter et que ça bloque un petit peu le processus. Donc, notre solution, ça a été d'ajouter une loi prior uniforme. en fait, on choisit uniformément une entreprise ou aléatoirement dans l'échantillon. Ça va être la candidate pour sauter et celle-ci, elle va sauter avec la probabilité elle ou pas. Voilà. Et en grosso modo, ça nous dit qu'en fait, il n'y a qu'une seule entreprise qui va pouvoir sauter. Donc, premier test, on a voulu tester ça sur des données fictives. Donc, on s'est donné 5 états pour notre facteur caché et 3 ratings abaissés et on s'est donné 300 000 pas de temps. bon, alors là, c'est 200 et 100 mais comme je vous ai dit, en fait, on les divise après par 1000. Donc, j'ai mis un découpage de 1000 pour redistribuer mes sauts. Donc, en fait, on s'est donné une chaîne de Markov continu et on a généré comme ça des sauts, des 0, des 1. On a choisi des paramètres petit K et petit L de transition, des matrices de transition. quoi ? Et on a généré une chaîne de Markov qui distribue, enfin, qui simule, enfin, qui simule après des trajectoires de sauts. et on a fait deux expériences. La première où on applique directement le filtre sur ces données-là et une seconde où on agrège, en fait, par 1000 les sauts qu'on a créés puis après, on les redistribue de façon aléatoire sur nos 1000 intervalles. En fait, cette expérience nous permet, en fait, de tester un petit peu quel est l'effet de notre redistribution sur le filtre, sur les résultats du filtre. Donc, ce qu'on peut voir, effectivement, donc là, en fait, on compare du coup le ratio réel et le ratio prédit. On voit qu'on suit à peu près, en fait, les différents cycles. On suit les phases qu'effectivement, quand on a des ratios qui sont beaucoup plus élevés, on arrive à proposer des probabilités de transition adéquates. Mais surtout, on peut voir que la redistribution, elle semble quand même peu impacter les prédictions quand on compare les deux figures. Il y a des petites différences, bien sûr, mais de manière générale, la redistribution a quand même peu d'impact. Donc, voilà, ça, c'est une bonne nouvelle. Mais bon, au final, c'est vrai qu'en y pensant, on s'est dit, toutes ces manipulations, c'est quand même un petit peu laborieux et ce qui serait quand même le plus simple, ce serait d'obtenir une formule de filtre en temps discret et tout faire en temps discret qui accepte la simultanéé des sceaux et qui est aussi totalement compatible avec l'algorithme de Bomberge. Donc, ça a été la seconde partie de notre travail. Donc, on a développé une formule un peu similaire en fait en temps discret donc cette fois-ci, il y a une hypothèse sur Theta qui est un facteur caché qui conditionnellement à la filtration au temps précédent est indépendante des sceaux. Ça, c'est une hypothèse d'indépendance et on obtient cette grosse formule là, 10, où effectivement, on peut calculer de façon récursive notre facteur caché filtré. J'ai mis la référence de l'article si vous voulez aller voir la démonstration. On va supposer un petit peu pareil qu'en continu, que du coup, Theta, notre facteur caché est une chaîne de Markov qui a M, M, Theta. On a du coup notre grand K et grand L qui sont nos probabilités de transition, nos matrices de transition et nos matrices de transition conditionnelles. Donc, voilà, pareil, en connaissant petit H, effectivement, on a une matrice de transition et pareil, on va filtrer l'indicatrice du facteur caché. Dans ce contexte, du coup, là, cette fois-ci, on a effectivement, on accepte la simultanéé des sauts. L'hypothèse n'est pas rejetée comme on continue et on a que, du coup, notre nombre de sauts sachant le facteur caché suit une loi multinomiale et on estime le nombre filtré de sauts un petit peu avec le même mécanisme qu'en continu. Il n'y a rien de nouveau et on obtient, du coup, la formule 12 qui est exploitable et qui nous donne la valeur du facteur caché filtré. Et pareil, on a voulu, en fait, on a voulu, pareil, tester ça sur données fictives. Donc, cette fois-ci, on a généré une chaîne de Markov discrète. On a simulé des sauts. Donc, on a choisi grand K et grand L les matrices de transition et on a simulé des sauts et on a regardé un petit peu l'effet du filtre. Donc là, il y a deux figures. Donc, la première, en fait, on a représenté la trajectoire réelle de la chaîne de Markov, celle qu'on avait créée et sa trajectoire, du coup, quand on l'a filtré. Donc, on peut voir qu'on a effectivement un petit peu, enfin, on suit les bonnes tendances sur la première figure, on suit les bonnes tendances, on suit les différents cycles. Ce qu'on peut voir, c'est sûr qu'on n'atteint pas les valeurs extrêmes parce qu'il faut se rappeler que le filtrage, c'est le calcul d'une espérance. Donc, on est sur de la moyenne et puis en plus, on n'a pas toute l'info. Donc, bien sûr qu'on n'arrive pas à avoir autant de variances, autant de variations que la réalité. On n'a pas toute l'info idiosyncratique, vous pouvez imaginer. mais on arrive quand même à s'adapter sur les différents cycles. À côté, j'ai juste présenté la probabilité de transition de A vers B, crédit et réel. Donc, on peut voir qu'effectivement, voilà, on a trois régimes avec un gros régime en haut, là, donc on arrive à le suivre et à proposer, du coup, des probabilités de transition qui s'apparentent plus aux probabilités de transition du cycle. Donc, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'il y a un petit effet de retard. Donc, cet effet de retard, il est dû à ce que j'ai expliqué tout à l'heure quand je disais qu'on avait de l'information que sur θT-2 pour pouvoir prédire θT-1. Donc, on a un petit effet de retard et ça, ça a la conséquence que si la transition est très brutale, d'un coup, on change d'état, qu'elle n'est pas transitoire, on va dire, et qu'elle est brève et qu'elle revient directement dans notre état, eh bien, effectivement, on ne pourra pas capter cette transition puisque le filtre, le temps qu'il capte qu'on a changé d'état, ça sera trop tard. le facteur caché sera revenu dans son état initial. Dans la réalité, ce n'est pas très important, il me semble, puisque si ça revient d'un coup à son état d'origine, concrètement, on se dit que c'était un peu comme du bruit, il y a eu une excitation et puis c'est revenu. Ce qui nous intéresse, ça va être un peu les cycles longs. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que le filtre continu avait l'air d'être quand même plus flexible pour s'adapter aux variations. Ceci peut être expliqué par le fait que le filtre continu, lui, il assimile les sauts un par un et donc du coup, il a plus le temps de s'adapter à la courbure, à la tendance que le filtre discret qui lui voit des paquets de sauts arriver pour anticiper sa trajectoire. La calibration est très importante parce qu'effectivement, si la calibration nous donne des états qui sont peu liés entre eux, je m'explique, si un état, par exemple, dit qu'à partir d'un état, on a la même chance d'aller dans les autres états, je ne sais pas si on a trois autres états, un tiers, un tiers, un tiers, si le filtre nous dit ok, nous sommes dans ces états-là, c'est difficile de proposer quelque chose, une prédiction pertinente, difficile de se positionner puisque la chance d'aller dans les autres états, c'est la même. Ça, ça pose problème sur le filtre. Il faut aussi que les états aient quand même des comportements singuliers, c'est-à-dire que les probabilités de transition de rating soient quand même différentes. Si dans chaque état, on a les mêmes lois, le filtrage devient un peu inutile. Voilà, voilà, donc pour continuer, maintenant, on va utiliser des données réelles pour tester un petit peu ces filtres. donc sur les données réelles, on a utilisé des notations de l'agence Moody's, des corporate, sans distinction géographique ou sectorielle, et on a agrégé les notations. Pourquoi on a agrégé les notations ? comme si on a pris cinq notations, on a agrégé comme le tableau le montre, parce que sinon, il fallait estimer plus de 400 transitions, ce n'est pas l'objectif de nos travaux, donc on a voulu agréger. On a choisi aussi cinq états pour le facteur caché et on s'est concentré sur les downgrades. Pourquoi on ne s'est concentré que sur les downgrades ? Parce que les upgrades sont quand même beaucoup plus idiosyncratiques, beaucoup moins corrélés au cycle économique que le sont les downgrades. Du coup, ça a apporté plus de bruit qu'autre chose, donc on s'est dit bon, on va se focaliser sur les downgrades pour cette étude. On a coupé notre échantillon en deux, de 2000 à 2008 pour la calibration et de 2008 jusqu'à 2021 pour le test. Donc la première expérience qu'on a faite, c'est le modèle discret pour un pas de 30 jours, donc des prédictions mensuelles, des probabilités de transition en utilisant tout l'historie. C'est un peu pour montrer les résultats de calibration et qu'est-ce qu'on peut obtenir comme résultat à partir du fil. Donc là, on a la matrice de Theta, notre facteur caché après calibration et pour chaque état de Theta, on a les probabilités de downgrade associées. Donc ce qu'on peut voir d'analyser de ces résultats, c'est que 0 et 1 sont quand même des états qui sont très stables, ils ont une valeur diagonale assez forte et qu'ils sont quand même favorables, on va dire plutôt croissance pour le crédit puisque leur probabilité d'downgrade est quand même relativement plus basse que pour les états 2, 3, 4. 3 et 4 étant les états quand même le plus stressés, donc les états de plus de crise et 4 étant un peu l'état de crise un peu ultime, mais on peut remarquer que l'état 4 est totalement instable puisque regardez, sa probabilité pour rester dans le même état est de 0, donc ça veut dire que dès qu'on arrive dans l'état 4, on revient directement soit dans l'état 2 soit dans l'état 0. donc voilà ce qu'on peut faire comme analyse et on va présenter du coup deux figures donc la première qui représente en fait les résultats du filtre c'est le filtre au cours du temps quelle est pour lui la proportion de dominance quel est l'état dominant au cours du temps c'est-à-dire pour lui selon lui vous voyez que ça va de 0 à 1 quel est l'état qui a le plus de chance en fait d'être le véritable état donc on a présenté ça avec des couleurs effectivement ce qu'on peut voir c'est que l'état 0 et l'état 1 les états favorables plutôt de croissance sont quand même clairement dominants au cours du temps on voit beaucoup de bleu et beaucoup d'orange avec certaines périodes de rouge donc 2 c'est vrai que ce que j'ai oublié de dire c'est qu'effectivement on remarque ici que l'état 2 est un peu un état intermédiaire puisque pour passer des états 0,1 à 3,4 ça se fait pratiquement exclusivement via l'état 2 donc l'état 2 est un peu un état intermédiaire entre les deux mondes c'est un peu l'état stressé et l'état plus calme de l'économie donc en revenant à cette figure on voit qu'effectivement vers 2002 on a beaucoup d'états un peu instables rouges et on détecte des périodes de crise quand même vers 2008 où on a pas mal de jaunes et de verts donc d'états instables on en détecte une vers 2015 et une vers 2020 des pics comme ça de crise donc si on essaye d'interpréter on peut se dire que vers 2002 ça représente un peu la crise de la bulle internet celle-ci la petite modérée en juin en juin 2015 il y a eu un stock market crash en Chine en 2015 on peut interpréter ça comme étant des conséquences de cet événement là mais surtout ce qui est facilement interprétable c'est effectivement en 2008 la grosse ici où l'état 3-4 sont dominants et en 2020 comme la crise des subprimes en 2008 et la crise du Covid en 2020 juste à côté on a représenté du coup le ratio pour la transition B vers C donc le ratio réel avec le ratio du coup qu'on prédit mensuel donc ce qu'on peut voir c'est que les prédictions s'adaptent bien aux différents cycles donc on retrouve la crise là de 2008 on retrouve la crise ici de 2020 où on voit que le nombre de transitions de B vers C de downgrade a fortement évolué bien sûr on n'arrive pas à avoir les valeurs extrêmes mais on s'adapte dès qu'il y a une crise même en 2016 à donner des probabilités à estimer des probabilités de transition qui sont un peu adaptées à la réalité économique ou du moins à la réalité du risque systémique notre deuxième expérience c'était de comparer les modèles cette fois-ci en faisant du en coupant l'échantillon en deux donc cette fois-ci on a pris un pas de temps de 50 jours juste pour voilà puisque les calculs étaient un peu long pour 30 jours donc on a pris 50 jours on voulait comparer un peu le temps continu et le temps discret qu'est-ce qu'on a fait on a de 2000 à 2008 on a calibré et à partir de 2008 on a prédit chaque mois du coup on a estimé chaque mois l'état du facteur caché et on a prédit chaque mois le ratio de transition jusqu'à 2021 et chaque année on a recalibré en incorporant les observations des données des sauts qui s'étaient écoulés pendant l'année on a recalibré chaque mois pour avoir le modèle le plus le plus updaté possible donc effectivement on voit qu'on a quand même des résultats corrects on arrive toujours à proposer là j'ai juste présenté BA vers B et B vers C donc discret en haut et continu en bas on voit que pendant les périodes de crise on arrive à s'adapter on arrive à avoir des probabilités qui suivent un petit peu le réel sur chacun des cycles mais bien sûr on est moins précis que tout à l'heure puisqu'on a utilisé quand même beaucoup moins d'historique pour calibrer que précédemment c'est sûr que 20 ans c'est pas non plus énorme quand on a des gros cycles comme ça il nous faut peut-être 150 ans pour pouvoir avoir un modèle plus solide mais on voit qu'on arrive quand même à détecter les changements sur le cycle économique et à proposer des probabilités de transition qui respectent un peu la tendance des ratios réels on peut voir aussi que le filtre continu est plus flexible là ça se voit pas trop à l'œil nu mais c'est vrai que quand on a des périodes un peu excitées comme ça au début on voit que le filtre continu est plus à même de proposer de la variation que pour le filtre discret où il reste plutôt plat et on peut aussi voir que les transitions BA vers B sont quand même beaucoup plus volatiles il y a plus de variations que pour la transition B vers C voilà ensuite on a voulu comparer les performances en calculant un R2 en utilisant tous les échantillons donc les trois modèles le modèle discret continu et le modèle constant j'avais évoqué au tout début un peu l'approche fréquentielle et quand on observe en fait les résultats on voit qu'en fait le modèle discret reste le plus performant quelle que soit la transition il est clairement le plus performant le continu s'en approche pour les transitions BA vers B et B vers C mais reste quand même par exemple sur la transition A vers A BA très faible même plus faible que l'approche constante donc ça c'est pas incroyable comme résultat mais ça peut être expliqué par le fait qu'il y a beaucoup de manipulations qui ont été faites pour le filtre continu la complexité est énorme il y a beaucoup plus d'intervalles de temps à considérer puisqu'on a distribué les sauts et ce qui fait qu'on n'a pas pu faire tourner le programme autant que le filtre discret donc la calibration le modèle continu a souffert d'une calibration bien plus pauvre que le modèle discret donc voilà ils peuvent pas trop se battre armes égales mais c'est une réalité de la chose donc il faut assumer les résultats et il faut assumer les résultats sur le filtre continu voilà donc c'est vrai que de manière générale on a réussi à appliquer le filtre continu à un environnement discret qui n'était pas compatible avec lui mais il présente certains avantages qu'on a présenté notamment cette histoire de flexibilité mais il permet pas d'atteindre les performances du modèle discret qui lui est totalement adapté à l'environnement voilà pour conclure effectivement donc on a proposé une adaptation du filtre continu pour la prédiction des migrations de rating et une nouvelle approche discrète plus adaptée au format des données on a eu des bons résultats d'estimation de probabilité qui s'adaptent aux différents régimes du cycle économique cette méthode a l'avantage d'être quand même assez interprétable puisque analyser la trajectoire qu'on a du facteur caché c'est vraiment donner beaucoup d'informations sur la corrélation entre les ratings le risque systémique entre les ratings ça permet de comprendre quand les ratings s'excitent parce qu'on est passé dans un état qui est différent via la trajectoire du facteur caché via la figure que je vous ai montré avec les couleurs par exemple ça c'est un avantage on peut considérer que c'est une modélisation vu qu'on estime les probabilités de transition de l'état suivant en fonction du cycle économique pointy time et on a l'avantage de ne pas avoir utilisé de facteurs macroéconomiques dans notre étude bien sûr le modèle discret reste à retenir pour ce contexte étant donné les résultats et la complexité de calcul du filtre continu et j'ai évoqué quelques pistes d'amélioration notamment étudier l'approche continue avec un processus continu et non discret utiliser un algorithme de calibration en temps continu et pas un algorithme de calibration en temps discret qu'on a adapté au continu et l'amélioration ultime on va dire rêvée ce serait bien effectivement d'utiliser ce qu'on obtient avec ce facteur caché qui décrit le risque systémique avec un risque du risque idiosyncratique donc en utilisant je ne sais pas moi des caractéristiques de l'entreprise etc qui lui sont propres pour pouvoir avoir l'information la plus exhaustive possible pour pouvoir faire nos prédictions et j'ai mis des idées d'application effectivement la détection de crise parce que en analysant et en filtrant et en ayant cette image du facteur caché on peut effectivement détecter des périodes de crise à venir ou qui sont passées et on peut effectivement aussi réaliser à partir de ce facteur caché des scénarios de stress test pour modéliser des scénarios de stress pour les migrations de rétifs voilà j'espère que j'ai été clair merci pour votre attention et voilà je ferai un plaisir d'écouter vos questions aussi merci merci merci